Salut à tous, c'est QQQ et je vous retrouve comme promis pour cette nouvelle extension de Final Fantasy XIV, Shadowbringer, qui est sorti du coup il y a 7h. Un peu moins de 7h parce que j'ai suivi un peu quand est-ce que ça a démarré. Et donc, on est sur l'écran titre qui est assez classe, franchement. On le connaissait déjà parce qu'il avait été révélé, mais je le trouve assez classe. Normalement, on ne devrait pas mettre trop longtemps à se loguer, j'ai l'impression qu'ils ont fait les choses bien cette fois. Et on va commencer tout de suite. Ok, donc mon personnage ne s'affiche pas, il s'affichait il y a une heure, mais c'est pas grave. Et je vais essayer de me connecter, et vu qu'il était 17h, peut-être qu'à 18h, il y aura plus de monde. Et du coup, une queue plus importante pour se connecter, 37, c'est largement ok. J'ai vu des gens qui faisaient vraiment la sortie, et ils étaient, je crois, 1500ème, ce qui était assez énorme. Là, on ne va pas se plaindre, 37ème, même si on doit attendre 10 minutes, c'est rien du tout. Et je crois qu'ils avaient attendu genre un quart d'heure, donc je pense qu'on ne va même pas attendre une minute. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Normalement, je serai en live, du coup, jusqu'à maximum demain, 18h aussi, pour la finale de la Track Maniac Cup. Si je parle un peu en anglais, c'est parce que je sors d'un cours d'anglais. Et la première chose qu'on va faire, plutôt que de jouer, c'est configurer notre ATH, qui normalement a changé. On avait déjà fait ça la dernière fois, et on va le refaire cette fois. Voilà, vous voyez que toutes les macros que j'avais, ont été modifiées, certains sorts ont disparu, tout simplement. Et pourquoi je suis sur la monture, je ne sais pas. En tout cas, j'en descends, je m'étais arrêté ici, donc, pourquoi pas. Ouais, le son, il faut que je vérifie. Première chose à faire, configuration système. Volume général, volume effets sonores, parce que j'avais fait des tests, mais j'étais, je crois, à 60. Les voix à 100, système son 50, ambiance sonore 50. Absence d'interprétation, volume des effets sonores, on va baisser un peu les alliés. Et moi aussi, je pense un peu. Ok, c'est à peu près tout ce que j'ai modifié. Vous voyez que je suis à 59, 60FS. Je peux monter à plus, hein. Mais streamer à plus, je crois que Twitch, déjà, il n'aime pas. Et enregistrer à plus, ça ferait encore de la surchauffe pour mon PC, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Alors, qu'est-ce qu'on perd ? Déjà, on voit qu'on passe de 2 flux d'éther à 3 flux d'éther. Que la jauge est tout le temps apparente, et que les icônes sont redevenues ce qu'elles étaient avant. Pourquoi pas ? Ah oui, l'invocation qui ne prend plus de temps de chargement. Il y a la description, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, ça on connaît. Oui, c'est bon, c'est pas la première fois que je joue invocateur. Qu'est-ce qu'on a perdu ? On a perdu flux d'éther, qui n'existe plus. On a perdu aspiration d'énergie. Ouais, j'avais préparé un fichier en plus pour tout ce qu'on allait récupérer ou perdre. Ça, on l'a gardé. Ça, on l'a toujours. Ça, éruption ténébreuse, ça n'existe plus. Donc c'était la zone qu'on pouvait mettre au sol. Transfusion pour heal notre pet, ça n'existe plus. Parce que notre pet n'a plus de jauge de vie. C'est juste un pet qui fait des dégâts. Triantrave, ça n'existe plus. Ça sera remplacé par autre chose. Aspiration d'énergie, normalement ça existe. Je ne comprends pas. Ah, c'est Stiphon d'énergie, maintenant. Donc ce qui est une attaque, une attaque maintenant. Et qui nous rend du mana. Non, qui nous rend plus de mana, mais qui génère de flux d'éther. Du coup, on ne peut plus la faire dans le vide. Ça, ça n'utilise plus de flux d'éther, ça non plus. Tri des astres qui revient. Alors, j'avais préparé des trucs. Frappe-Egy, je le mettais là. Galvanisation qui doit changer tout seul, c'est ça. Et ça aussi, donc ça c'est cool. Fracas alimentaires, c'est quoi ça ? Ah, donc ça devait être ce que je mettais à cette place. Oui, il y a quelques trucs qui ont changé. Ça, ça sera ce qu'on débloquera. Ça, c'est les nouvelles capacités des familiers. Il va falloir que je replace, ça va être une. Un bordel, pas possible. On avait fait pareil la dernière fois. On ne va pas commencer à jouer avant un certain temps. Ok, donc, qu'est-ce qu'on veut ? Frappe-Egy 1, Frappe-Egy 2. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Il faut que j'allais voir sur Discord pour ça. Parce que je me l'étais envoyé. Ok. Alors, on va mettre en plein écran. Ça, je réduis. Ça, je re-réduis. Ça, ça retourne à sa place. Et ça, je fais un zoom là-dessus. Alors. Assoye-Egy 1, Assoye-Egy 2. Dévouement. Ça, c'est pas teléter, mais c'est dévouement, je crois. Galvanisation. On est bon. Ça, ça devrait changer automatiquement, je pense. Ça, on est bon. Ça, c'était le sort du pet 3. Non, don de mana. Et pourquoi il me dit que ma macro n'est plus bonne ? Je ne sais plus où est-ce qu'on voit les macros. Ici. Ah, c'est parce que l'éruption ténébreuse n'existe plus, mais ça, on ne l'utilise pas. Ah, c'est parce que stimulation n'existe plus. Et bouclier à radiance ne doit plus exister aussi. Non, c'est ça, transfert de mana et on ne doit plus avoir rêve lucide. Ici, on a toujours rêve lucide. Mais on n'a plus transfert de mana. Ah oui, on n'a plus transfert de mana. Bah, si on n'a plus transfert de mana, ça m'arrange, moi. Pouvoir mettre, par exemple, embrouillement. Ok, ça, ça change automatiquement, on a dit. C'est ça, ça change automatiquement, donc c'est cool. Siphon d'énergie, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a débloqué ? Résurrection qu'on a toujours eu, supuration, aspiration d'énergie qu'on a toujours, en fait. C'est ça, donc ces deux, nous octroient deux flux d'éther, mais on ne peut plus les utiliser avant le combat. Donc on ne peut plus se préparer avant un combat. Ok. Supuration, fléau qui marche toujours, mais qui n'utilise plus de flux d'éther. Donc ça, c'est cool. Invocation, siphon d'énergie, fracas, galvanisation. Galvanisation qui est là, ouais, c'est ça. Ça, c'est frappé Guy. Ça, c'est frappé Guy 2. Ça, ça marche toujours pareil. Miasme, méga-miasme, c'est toujours pareil. Et ça, on le débloquera plus tard, mais normalement, ça devrait remplacer ça et ça, je crois. Alors, pour l'épée, par contre, l'âme devant. Qu'est-ce que je peux déplacer ? Qu'est-ce que je peux mettre dans des barres ? Rien. Je ne peux rien mettre dans des barres. Du coup, cette barre, elle me servira à quoi maintenant ? Juste à choisir... Ce que fait mon pet. Ce n'est pas plus mal, mais... Est-ce que j'avais passif ? Libre-arbitre. Peut-être mettre le placé, du coup... Suivre. Et attendre. Ok. Ah oui, on a perdu plein de sort de classe, en fait. Donc, stoïcisme, embrouillement, embrouillement qu'on avait là. Stoïcisme là, magie prompte et révélucide qu'on a là. Eh bien, c'est allé plutôt vite. Alors. Mon personnage avait un stuff classique. J'ai juste été farmer l'armure, mais sans plus. J'ai prévu quelques tenues pour... D'ailleurs, on en a 5 de plus, si jamais on veut. Pour différents moments de l'histoire, si je trouve qu'on en a besoin. Ça, c'est si on parle des lits de la lumière. Ça, c'est une tenue un peu plus de ville. Ça, c'est la tenue d'invocateur quand on fera les quêtes de classe. Une tenue un peu plus sombre. Mais un peu guerrier quand même. Ça, juste parce que je l'aimais bien. Et ça, c'est la tenue qu'on avait gagnée des guerriers des ténèbres. Voyageurs des héritiers, quoi. Je mettrai sûrement à un certain moment. Et après, on a 5 nouvelles tenues. Ok. Eh bien, pourquoi pas ? Eh bien, on va pouvoir commencer. Après, 10 minutes de vla vla. C'est plutôt pas mal. 500 mégas pour 10 minutes. C'est si léger que ça. Ok. Pourquoi pas. Je vais inviter un pote. Comment on invite les amis déjà ? C'est pas eux les connaissances ? Liste d'amis. Comment j'ajoute un ami ? Je sais plus. C'est peut-être comme ça. Condition de recherche. Hop. C'est des vieux amis. Tous ceux qui sont là, c'est la plupart du moins. Du moins, les 3 premiers, c'est des vieux amis avec qui j'ai commencé à jouer. Et celui-là aussi. C'est même lui qui m'a fait jouer au début. Du coup, c'est cool. Pour l'histoire principale, il faut qu'on aille à Mordona. Et là, vous allez voir la différence par rapport à avant. Et la vitesse de chargement des zones. Qui est totalement différente. Voilà. D'habitude, j'aurais attendu 30 secondes. Il n'y a pas tant de monde que ça. J'ai l'impression qu'ils ont bien fait leur truc. Il faut dire qu'ils ont rajouté un serveur dans... Dans la zone Europe, je crois. Du coup, ça explique peut-être aussi pourquoi on galère moins qu'avant. Mais laisse très les rangs. Non, merci. Et c'est parti. On va pouvoir commencer tout ça. Je vérifie quand même que mon micro est bien activé. Oui, c'est bon. Tatarou, ma vieille amie. Tatarou semble avoir une annonce d'importance. Cofre d'armes en chaîne blanc. Une nouvelle arme, niveau 385. Est-ce que je ne me mettrais pas sur mon 31 ? Parce qu'a priori, la dernière fois, j'étais le guerrier de la lumière. Mais j'avais aussi débloqué... Écoute, le jeu, si tu veux me casser le cul. Maintenant, j'ai un bon PC. Ça ne me gêne pas de faire des allers-retours. Donc on va faire ça ensemble. Est-ce que le jeu se fout de ma gueule ? Je pense que le jeu se fout de ma gueule. Avant, j'aurais tellement pu pas faire ça. Ok. Donc, guerrier de la lumière, je pense que ça ira très bien. Vu qu'on venait de gagner... Alors, on venait de gagner cette tenue. Mais là, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Donc je vais appliquer cette tenue. Voilà. En tant que bon guerrier de la lumière. J'ai mis une arme lumineuse. Ce n'est pas la dernière arme qu'on avait. Mais c'est juste un skin. Mon arme, elle est là. Et on va pouvoir aller faire cette quête. Si le jeu arrête de nous troller. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de concert dehors. C'est cool. Ma carte graphique est à 55. Mon processeur à 66. A priori, il n'y a pas de problème de chauffe. C'est cool. Alors que je suis en train de streamer en 1080p. 6000 kbps. A 3000 kbps, ce n'était pas assez pour être fluide. J'ai regardé moi-même. C'était dégueulasse. Alors peut-être qu'à 4000, c'était suffisant. Mais je ne préférais pas prendre de risque. Et on va pouvoir parler, ma chère... Ma chère Tataru. C'est dommage, ils ont fait des super belles icônes. Mais les anciennes à côté, elles font un peu tâche. Tataru, salut. Alors à voir si je vais tout doubler ou pas. Je ne promets rien. Kikik, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons fait une découverte capitale qui va peut-être nous permettre de retrouver le dispositif. Ah oui, c'est vrai, ils l'avaient caché près de la tour de cristal, je crois. Il semblerait que la tour de cristal se trouve dans une petite gorge étroite et nous avons découvert un passage qui permet d'y accéder. Ben oui. C'est vrai que la tour de cristal, ce n'était pas une histoire principale, mais quand même. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de la fondation de Saint-Coinac, des forges de gardons et bien sûr de tous les héritiers. Bien sûr. Tous ensemble, nous avons découvert un terrain immense. Pas une pierre n'a été retournée, pas une cavité inexplorée, mais il y a encore beaucoup à faire et un peu d'aide ne serait pas de refus. Oh, ça c'est stylé. Ce n'était pas comme ça avant. Je me mets au travail tout de suite. Eh bien, quel enthousiasme. Je comprends votre impatience. Plus vite nous trouverons les dispositifs et plus vite vous pourrez répondre à l'appel de cette mythe stérieuse voix. Alors qu'il est, c'est notre seul espoir de découvrir la source d'humains à l'étrange qui affecte nos amis. Nous devons absolument les réveiller, si possible avant que l'Empire envoie ses armées à nouveau. Il n'y a pas de temps à perdre. Ah, j'aurais dû mettre des bijoux plus jolis. La fondation de Saint-Coinac a effrété une petite embarcation au nord du lac de pleurs argent pour se rendre sur le site. Alors allons-y. Alors je vais casser, cacher un peu le chat. Ce n'est pas le plus important. Voir pas du tout important. Alors vous pouvez voir que j'ai activé des trucs mais normalement je n'aurais pas besoin. A boire et à manger. Je ne sais pas si ça se cumule en fait. J'essaierai, je l'aurai bien. Quand on fera le premier donjon. Alors je ferai des coupures sur les vidéos toutes les 3 heures environ. Allez on y va. Hop. Parce que c'est quand même plus joli comme ça. Alors ça doit être par là-bas je pense. Je crois qu'ils avaient déjà fait un truc comme ça à l'époque. Tout droit. Normalement je ne pourrais pas le manquer. Ça charge assez vite. Je crois que j'ai mis un truc qui supprime les objets distance. C'est pour ça. C'est où ? C'est pas là. Je veux faire le beau mais au final je perds du temps. Après on est là pour des dizaines d'heures ensemble. Donc on ne va pas se presser non plus. Vous désirez aller sur le site de recherche ? Il se trouve sur l'RSTS du lac. Et mon bateau est le moyen le plus rapide de s'y rendre. Oui. C'est parti. Je vais faire pas mal de plans comme ça parce que je trouve ça très stylé. Oui j'ai changé un peu la coiffure. Je crois que vous ne l'aviez pas montré. Je trouve que ça lui va très bien comme ça. Ça me gêne un peu. Non c'est pas teinté mais on dirait. C'est bizarre. Salut. La première quête on va déjà gagner une nouvelle arme. Et on a déjà des doublages. Que demande le peuple. Je croyais que tu avais fini Big. Big. Désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être venu à Jéssie. Je vais vous aider à travailler ! C'est parti ! Merci ! J'ai toujours besoin d'un dispositif ! Plein de zones à explorer ? Voilà, c'était quoi ça ? Ils ont clippé ! C'est ça ! Je suis un soutien ! C'est pas mal ! Je ne me souviens pas ! En dehors, il n'y a pas encore plus de sécurité. Il a trop d'inquiétude, le professeur de l'administration... Et... Est-ce qu'il y a quelque chose ? Oh ! C'est ce que j'ai trouvé ! C'est un peu... C'est un peu... Un peu, ça te donne un peu... Un peu, ça te donne un peu... C'est un peu de vieux... C'est... On a acheté... ! Maintenant ! C'est pas trop d'inquiétude ! Ah возможно! C'est parti! Alors, de déterminer le droit, à travers l'épée de la nuit, j'ai au-delà tout à l'intérieur! Peut-être que l'appel est correct? C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai ouvert cette porte. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Ça me rappelle quelque chose. C'est comme quand je parlais avec Aydeline. Je vous en prie. C'est parti ! 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 Tout à fait ! C'est parti 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 ! Yeah ! C'est parti 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 ! ! Ok ! 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